Bonjour et bienvenue sur Scorpion TV pour ce match de la peur pour les Scorpions entre les Scorpions de Mulhouse et Neuilly sur Marne. Salut Richard, effectivement. On ne va pas vous le cacher, pardon. Ce fut un match tendu, indécis. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les images, c'est tout de suite. Alors, on va réussir à l'île Béla contre Mulhouse et Neuilly. Voilà, c'est fait. C'est fait, deuxième match, deux cents, quart de finale de play-off. C'est très simple. L'équation est très simple pour les Scorpions ce soir. Il faut gagner ou sinon la saison s'arrête. C'est marche ou crève. Il y a une équipe qui renvoie à nouveau derrière. Il ne faut faire que ça pendant le premier tir, je pense, les joueurs parisiens. Et Capi, je crois qu'il a récupéré. Allez, Capi. Pour Youwik. Youwik. Alors, c'est cette coquille à bloquer tout de suite. Allez, engagement Geoffrey. Palais gagné par les Scorpions. Viniers. Oh là, Viniers qui se fait un peu balancer mais qui récupère la rondelle. C'est Tenbrac qui a été coupé. C'est Tenbrac qui a été coupé de Viniers. Oh oui, Viniers, Viniers ! Oh oui ! Oh, Viniers qui ouvre l'ascopeur Moulou ! Deuxième tir, il était repoussé une première fois et ce coup. Et le Palais qui traverse la zone, Viniers qui la récupère. Ça ne pouvait pas lui commencer. Réseurant pour Moulouz après deux minutes de jeu. On dégage sur le côté sur la bande. Voilà, c'est bien. C'est bien, Mathieu. On dégage moins tardé, non, on jouait. C'est bien. La longue play-off. Terre perd au contact. Le retour à l'introi du match, qu'on peut y avoir récupéré. Attention, attention ! Un contrat en bouche. Il est passé. Et bien, l'arrivée de Miller, superbe ! Superbe, l'arrivée de Miller se tremblait. Tout de suite, voilà qui est bien fait sur Viniers. Attention ! Qu'est-ce qui va nous faire Viniers ? Il est lancé tout de suite de Viniers. Il est chaud pour en retard de Viniers ce soir. Je crois que toute l'équipe est chaud. Bien, je trouve que je suis en match. Binic joue défenseur à Galkins. Mon sourire aussi, ne joue pas. Viniers, on fait tourner à Moinling, là, sur la... Oui, peut-être, là, peut-être ! Ah, Jean-François, ça fait 2-0 pour Bullough ! Oh, c'est un joueur, le tour ! Là, le corner avant Vopko ! Oh, quelle combinaison ! Belle combinaison, deuxième but ! Ah, moins de 5 minutes ! Oh, Jean-François, il a nettoyé la lutte arnau sur Vopko ! Ça fait 2-0 pour Bullough ! Oh, quel match, quel match ! Ça commence très fort ! C'est bon, sur Klesjnar. Klesjnar, il passe devant, devant Roi ! Non, ça reste dans la crosse. Oh, Capisco, il a failli la récupérer devant. Il l'a récupéré. J'ai l'air, Jurek ! Oh, je t'en suis juste au-dessus, Jurek ! Oh, Mylène, Jurek qui a loupé 3-0. Ça va, c'est qu'il reste 14 secondes dans ce premier service. Allez, Viniers, Galkins ! Ouh, ça fait balancer contre la bande, là. Il n'a pas trop compris ce qu'il voulait faire. Allez, Martica, bien vu. Les dîners, 6 dernières secondes, Galkins ! Le shoot sur le buzzer ! Le retour ! Ça va une seconde, deux secondes, ça va finir. J'en assoyé. Ça s'abrasse, et ça brasse, pénalité ! 2 minutes de point ! Bien provoqué par César Joffre ! Et Mathieu Roy partira à la prison de l'huit. Voilà, fin du premier tiers. On a vu de belles choses, de très belles choses au départ. Et puis, on s'est un peu plus... On est un peu plus resté sur notre fin, on va dire. On assiste à un vrai match de players pour l'instant. On le rappelle, Milou, semaine 2-0. C'est viril. C'est très viril, l'image de la dernière charge, là, sur le buzzer. On va recommencer en supériorité numérique ce deuxième tiers. Et on espère avoir autant de buts du bon côté. À tout de suite. À tout de suite. Ah, Joffre ! Ah, il n'y en a rien, il n'y en a rien ! J'ai eu peur, je crois que c'était l'arbitre qui lui avait son bras. Le palais dans l'abandon. On a juste mouru devant Viniers, le palais. Et Roland Viniers qui l'occupait, elle cherche là-bas, Joffre ! Ah oui ! Oh, non, juste ! Quel passe, quel passe de Viniers ! Super, oui ! Et le palais, attention, attention ! On joue seul, là, oui. On connaît Alès Cerny, son shoot ! Ouais, c'est Cerny qui en voit. Oh, le but ! Et voilà ! Oh, le but de casquette ! Aïe, 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 aïe ! Ça joue lui, quand même, ça joue lui du côté de Neuilly en ce moment. Non, regarde, je vais faire attention. Cerny, il est contre, il est contre Capizca. Il est tout seul, Capizca. Il est tombé, il avait joué ! Oh, ça me crée le retour ! Non ! Ah, il n'aura pas le but. Attention à la relance, attention à la relance, il reprend, là. Tremblay, Tremblay ! Il y a Grandmaison qui est tout seul, là. Le back-end fermé, là. Et Micka Milière qui est vers la porte. Le palais qui est récupéré par Viniers. Et ça vient vite, ça vient très vite du côté de Neuilly, là. Neuilly a repris un peu de jus, là. Roi qui envoie, ou juste le radevier ? T'es fort pour les Moussiens, là, en ce moment, oui. On a eu beaucoup mieux dans ce deuxième tiers. On a la mi-match, on le rappelle, 2-1, toujours. Attention, Sinkovic, Sinkovic. Là, c'est Micka Milière qui bloque. Oh, bien, bien, Micka, là. C'était pour Joffre, ça n'amènera pas. Ça reste dans les crosses, quand même de rouge, mais... Ouh là là, c'est un gros pressing, encore, là. Ouais, peut-être quelque chose. Vas-y, Raphaël ! Vas-y, Raphaël ! Et là, Ré Sopko. De l'épaule, pardon. Sopko qui la sort, pas toujours ! Ah, dommage ! Attention, là, attention, il faut le dessin. Il s'était battu avec Tremblay, à droite. Tremblay, il est au centre, il est tout seul. C'était Rioux, là-bas, en plus. Attention, Rioux, Tremblay qui va la récupérer derrière la cage. Il y a Grandmaison, voilà, c'est bien fait. Tremblay, là, toujours, attention ! Ouh ! Je n'arrive pas à la récupérer. Il y aura 6 minutes encore, 6 minutes 50 à jouer dans ce deuxième tiers. Toujours de 1. Toujours de 1, mais... On a chaud, on a chaud, là, c'est bon. On souffre, on souffre un petit peu. L'Hilberg s'est un peu refroidi, également. Ah, bien, Kapitschka. Kapitschka, allez. Kapitschka, il faut le suivre. Cherchez Jurek, Jurek, il y a deux fois, super ! Beau jeu de Milan-Jurek. Ça relance du côté Neuilly. De contre 2, Jacquet. Il va faire. Qui oublie, mais attention, voilà, c'est fait, c'est bon. Ça relance du côté de l'une ou d'autre à Galkins. Galkins, il n'y a pas de solution. Il y a tout seul, il n'y a pas de choix. Il va, il va tout seul. Cody Mathieu a fait l'écran, Cody Mathieu. Galkins ! Oh, super, l'accent de la jambière, de Sopko. Superbe rush d'Alex Galkins. Cody Mathieu. Juste au-dessus. Moi, on s'en fout un peu la crosse au visage. 35 secondes, encore un fleur dans le deuxième tiers. Kleschka, le patron. Bien joué, Kapitschka. Kapitschka, et Sopko du casque. Un deuxième tiers, clairement à l'avantage de Neuilly. Ouais, Neuilly qui a vraiment fait un gros deuxième tiers. Mais vraiment un jeu pas très très joli à voir, quand même. Avec des brutalités, des charges qui sont pas correctes en pleine glace, là. Je pense que Spinozzi leur a dit de durcir un peu le jeu. Ils l'ont fait, ça marche pas trop mal pour eux. Il va falloir que les Arbicifs un peu plus, quand même. Luz qui souffre. Le troisième tiers va être chaud bouillant, restez avec nous. Oh là, Viniers, c'est pas du tout la même équipe. Ben vu, Viniers, Viniers ! Sopko qui laisse le remont, Viniers, bien vu quand même. Bel arrêt de Sopko. Kovic, Luric, Luric, Kapitschka n'arrive, Kapitschka faut tirer. Il a été contré, il faut revenir. Avec Belchiv. C'est bon. Tout de suite sur Viniers. La bonté qui surgit du bon de touche. La bonté qui va allumer Mika Mulea qui bloque. Oh les Viniers, tout le haut, tout le vide. Deux minutes d'infériorité pour les Scorpions. Ah, peut-être, peut-être. Ok, je dois, vas-y, fais plaisir. Super, on va arrêter Sopko. Super, on va arrêter Sopko. Allez, vas-y, 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 Brian. Tenbrac. Allez, Brian. Tenbrac, toujours. Vas-y, Brian. Tenbrac, il va chercher Sopko. Oh, c'est pas possible. Oh, je n'en fais pas trop long. On va vous le faire revenir. Trois contre un. Trois contre deux. Viniers, autre côté. Pas de bêtises. Bijou qui a cherché le coin encore. Oh, ça va d'un but à l'autre. Ça va d'un but à l'autre. Ah, là, c'est le moment où... Retour de Viniers. Retour de Viniers. Oh, dommage. Oh, dommage. Je suis allé à contre, là. Sikovic, c'est le patin de bouche. Et Viniers peut la récupérer. Benoît. Capusca, au contraire. Oh, aïe, 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 aïe. La crosse, elle n'a pas le même sens. Capusca qui la récupère. Capusca avec Viniers. Viniers. Oh, le poteau. Le poteau. Le poteau, la transversale. J'ai peur pour la fin de match. J'ai vraiment peur pour la fin de match. Clégeard, toujours Clégeard. Quand on a vu le début du match, c'est effectivement assez incroyable. Oh, oui, Jean-Franc, non. C'est pas possible. Il y a peut-être une tonalité quand même. Mais Jean-Franc qui se fait balancer, il y aura deux minutes contre aujourd'hui. Et on a encore une 47 à jouer en supériorité. Il y a le temps, il y a le temps. Mais il faut quand même mettre la machine en place. En route. Et là, il faudra rapidement mieux s'installer et se créer des occasions. Parce que pour le moment, on ne l'a pas trop vu. Je ne vais pas participer ce point de Jean-Franc. Mais c'est des haches. C'est des haches, ce n'est pas des crosses. Martin Kark qui en va. Le palais qui vient au revoir. Juste à côté de la cage. Repercez-vous, garçons. Repercez-vous. Près du poteau. Faites tourner. Allez, Galkins. Galkins. Allez, Galkins. Allez, Alex. Et Samko qui contre l'arrêt. La Juric, il la perd. Allez, 46 secondes encore. 46. Petira, ça relance. Petira dans le patin. Gambard qui part en contre. 1 contre 1, Gambard. Juste à côté. Oh, il me font des sueurs, ces scorpions. Petira, le palais, tapé dans le patin. Allez, Kajna. Allez, Kajna. Tout de suite. Déjà, ce Kapiska. Kapiska. Il a cherché la passe. Il a cherché la passe. La pédalité encore annoncée. Là, quand il matchait, il brouge la vue de Samko. Papa. Galkins. Il lance. Oh, le plus dit Mathieu qui marche la déviation. Eh bien, voilà, nous allons maintenant en prolongation sur un match qui a été quand même assez dominé depuis le mi-match, on va dire, par Neuilly. Neuilly qui a fait le boulot. Il s'en revient dans le match. Il y a 2-0, il s'en a 2 partout. On a vu des grosses, grosses occasions qu'on a loupées. Mulhouse va jouer sa saison sur une séance de prolongation. On n'espère pas plus parce que... Allez, on se retrouve pour la prolongation. Viniers, c'est l'engagement. Encore 9, plus t'affaires à cette prolongation. Viniers. Ça sert de quel côté ? Il a fait la gratter, Viniers, ce qu'il a dit là toujours. Voilà, Viniers, il a problème dans le dos, là. Deux contreurs, il faut patiner, il faut patiner, il faut patiner. Attention, le compte dans l'autre sens. Ah, il a l'air qu'il fait la règle à manche. Tu l'as roulé, tu l'as eu. Capisca est présent. Galkins. Oh oui, il est passé. Super, il a l'air qu'il fait la règle, encore une fois. Super, bonne cohésion. Ah, Yurik. Il ne la gagne pas, Yurik. Il n'a pas les engagements, mais c'est pas le droit de Galkins. Ah ! Alors, cette région, encore la Ratsopko. Belle occasion encore et belle action collective des Mulousiens. Son refus, on dit bientôt 9h, il va bientôt 21h. Et Axel Rioux qui demeure l'enfance avec Chakier. Et Sergei Rioux devant le palais joueur. Oh, rose bas. Oh, rose bas. C'est donc tir en fusillade qui vont départager Neuilly et Mulhouse et qui vont peut-être sceller la saison de Mulhouse. On va jouer une saison entière sur une séance de tir au but. Gros, gros stress pour ça à la fin de match. On va croiser les doigts. Spinozzi l'a voulait, il l'aura. Voilà, Neuilly mène à zéro dans la série. S'il gagne, c'est fini pour Mulhouse. On a eu l'espoir, on garde courage. Et on va vous faire vivre la séance de fusillade. C'est l'ençon pour le premier tiré en Mulousien face à Ramon Sonsko. But ! Qui a marqué Axel Rioux pour lui répondre. Axel Rioux face à Mickamela. Axel Rioux, 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 Rioux. Et but de Rioux, un partout. Comme deuxième tiré en Mulousien. Alors, on va venir, ce n'est pas de la vitesse. Face à Ramon Sonsko, Ramon Viniers. Oui, deuxième but, superbe. Bravo, Ramon Viniers. Rabbeck, il va essayer de répondre à Viniers. Viniers a marqué Tremblay à son tour. Tremblay face à Mickamela. Tremblay, c'est coupé. Ah, un nuet ! Ah, un nuet ! Brian Telbrak, ça lance. Pour le but gagnant, peut-être. Brian Telbrak face à Ramon Sonsko. But ! On a deuxième ! Mulous arrache le match ! Oh, oui ! Il nous a fait peur. Pour la souffrance, Richard. Oh là là. On a eu vraiment la peur de l'un de l'île sur ce match. On a failli jouer la saison sur une série de tir au but. Papa Telbrak et Viniers ont réussi. Vraiment une très belle séance de tir au but de la part de l'Escorpion de Mulhouse. Et bravo à Mickaël Muller aussi, un parfait. Un arrêt vraiment extraordinaire. Sur Tremblay. Sur Tremblay. On aura le droit à un match demain, dimanche ? Oui, demain. Demain soir, on a la chance de voir encore un match ici à Lilleberg. On vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup. A demain. Sous-titrage ST' 501